On se retrouve, on est le jour de la rentrée scolaire, donc lundi 4 septembre, vous entendez le sèche-linge qui tourne, il y a déjà du linge sur la table, ce qui signe aussi pour moi la nouvelle organisation de la rentrée scolaire, donc le linge le matin, bababi bababou. Monsieur Ilan ici présent est prêt pour partir à l'école, donc il a mis son petit jeans, des nouvelles baskets que je lui ai pris chez H&M parce qu'en général il est ruine. Il a mis son beau sac à dos Pokémon, qui ça l'arrange un peu, et on lui a coupé les cheveux, mais ça fait quelques jours ça, et il a mis une petite veste parce qu'il fait quand même pas très chaud ce matin, et Monsieur Sohan qui lui ne fait pas du tout de rentrée, ce sera pour l'année prochaine, donc on va aller en bas faire la classique photo pour les papilles, les mamies, tout ça de la rentrée des classes, et on va filer à l'école, donc pour l'accompagner ce sera moi, Sohan et Kisha, puisque mon mari lui-même faisait une rentrée scolaire ce matin, mais je vous en reparlerai plus tard, donc c'est parti ! Sohan il a son petit Bomber's que j'ai acheté chez Zara, et comme vous pouvez le voir, en 2-3 ans il lui va déjà impeccable. Attends Sohan tu vas où ? Franchement il est trop mignon en Bomber's, c'est Mickey ! Mickey ouais ! Allez c'est parti ! Donc ça y est, Ilan est déposé à l'école, on monte les escaliers, on rentre à la maison, il a une maîtresse qui est toute jeune, elle est nouvelle en fait dans l'école, donc j'espère que ça se passera bien, en tout cas elle était très contente, et c'est une jolie maîtresse, Ilan adore avoir de jolies maîtresses. Donc là je vais m'occuper du linge, j'ai mis une tournée en route, j'ai une tournée à étendre, et puis voilà la journée va se dérouler tranquillement, il fait super sombre ce matin. Kisha elle est encore avec nous, puisqu'elle sa rentrée scolaire en 3ème n'a lieu qu'à 14h30, ça va la rentrée plutôt cool. Donc là il est un tout petit peu plus de 10h, donc le linge est ok, ça tourne, ça tourne dans la machine et dans le sèche-linge, j'ai rangé un peu la maison, même si c'est pas parfait avec Swan, de toute façon ça ne sera jamais parfait. Voilà, enfin avec Swan et les enfants d'ailleurs en général, c'est zigzag. Et sinon on a testé la lampe hier, Toy Story vous savez que je vous ai montré dans ma vidéo haul brocante, qui aura été en ligne pour vous, mercredi je pense, et en plus elle fonctionne. Attends chérie, maman elle branche, mon portable n'arrête pas de sonner depuis ce matin. Donc en plus franchement, je l'ai payé 3€, donc 3€ en plus avec l'ampoule qui fonctionne, franchement c'est vraiment le bon plan. Donc on en achètera d'avance, je crois en voir à peu près le modèle, donc je pense que quand on ira chez Ikea, on en prendra d'avance, et du coup comme ça quand on installera le lit superposé dans la chambre des garçons, je mettrai comme je vous disais une petite étagère pour qu'il ait sa lampe, je lui rajouterai aussi ses veilleuses parce qu'il ne peut pas s'en passer de ses veilleuses, il en est fou. Donc voilà, donc écoutez la maison est presque rangée, de toute façon il faudra que je recommence ce soir parce qu'avec Swan c'est l'Apocalypse. Le séchant je me prends un peu la tête là, mais bon, au moins on est content d'avoir le séchant parce que là j'ai mis des draps notamment à laver, et là je pense que je vais me faire un petit thé, oh la bouloir est là, je vais me faire un petit thé tranquille, et puis on verra ce qu'on fait, je pense qu'on va faire une petite activité avec Swan, pâte à mouler ou un truc dans le genre, mais je pense que je vous retournerai peut-être ce midi quand j'aurai récupéré Ilan. Donc là il est un peu plus de midi, donc allez on a fini de manger, on a débarrassé, on a tout nettoyé comme ça on est tranquille, Ilan reprend l'école qu'à 13h30, mais comme il rentre à 11h30, généralement il a super faim quand il rentre, donc je leur avais fait des petits pois, des petits pois sont panés, j'y arrive plus là, et des haricots, donc là comme vous pouvez le voir je suis en train de brûler, fruit de la passion, la bougie de chez Action, ça n'en boule rien du tout. Donc je ne sais pas si c'est les miennes qui sont défectueuses, n'hésitez pas à me dire vous si vous les avez testées, ce que vous en pensez, donc moi j'ai testé Oris Flower et celle-ci sans boule rien du tout quoi. Donc après je vais mettre une Yankee Candle, donc là je me pose un petit peu, j'en profite pendant que les enfants sont en train de jouer, je me suis fait un petit thé à la menthe, dans ma petite tasse laf et clochette, histoire de prendre un peu d'énergie, mais je pense malgré tout à Soane a sorti son aspirateur, en fait je pense que je détraque le petit comme il me voit souvent passer l'aspirateur, il fait le ménage aussi. Donc voilà, rien de palpitant ce matin, la rentrée des classes s'est très bien passé pour Ilan, il est super content, donc comme Kisha fait sa rentrée qu'à 14h30, elle le ramènera à l'école en partant elle au collège, comme ça je vais coucher Soane je pense vers 13h, parce qu'il est debout depuis 7h, donc il est un peu fatigué. Donc je vais le laisser finir son ménage, je vais boire mon thé tranquillement, et on se retrouvera sûrement enfin, il faut que j'arrête dedans, on se retrouve à chaque fois, mais à chaque fois je vous dis ça. Ah, mon téléphone, ça c'est mon mari pour prendre des nouvelles d'Ilan. Donc nous voilà mardi, donc j'étais en réunion toute la journée, donc je vous mets là parce que si je vous mets là-bas, c'est beaucoup trop sombre. Donc je suis un peu fatiguée, mais c'est entièrement de ma faute, parce qu'hier je me suis fait happer par le téléfilm de La 1, La Mante, avec Carole Bouquet. Du coup je me suis couché à 23h passées, et forcément ce matin ça a piqué un peu, et lors de la réunion je piquais un peu du nez, mais je ne me suis pas endormie heureusement. J'ai quelques trucs à vous montrer, en fait hier en fin d'après-midi je suis passée vite fait à Disney, parce que pour rendre service notamment à une amie, il fallait que je lui récupère quelque chose. Et du coup j'en ai profité en fait pour me prendre trois pins que je vais vous montrer. Donc je me suis pris celui-ci en fait avec Alice au Pays des Merveilles, donc ça c'est un pin que j'avais vu, et la dernière fois que j'y avais été, mais j'avais dû abandonner parce que j'attendais mon beau-frère blablabla blablabla blablabla. Et quand j'ai voulu aller le chercher après, il n'y en avait plus, donc j'ai été dégoûtée, et là ils en ont remis, donc je le trouve très joli, donc je l'installerai après sur mon panneau, j'ai un petit espace en bas où c'est Alice au Pays des Merveilles. Le second que j'ai pris, donc c'est celui-ci, donc sur le thème de Noël, donc je vous en avais déjà présenté un, puisque j'avais pris la fée clochette que vous verrez peut-être pas, parce que c'est un peu petit, mais j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, Noël on adore, puis en plus c'était Mickey plutôt diétel à la dernière fois, mais je ne voulais pas en prendre 15 000, donc ce mois-ci je me suis offert celui-ci. Et j'en ai pris un seul de Vaiana, donc avec le cochon et le petit coq en fait, et d'ailleurs il faudrait que je vous montre, je vais vous montrer après. Donc voilà, il n'y en avait pas d'autres de Vaiana, mais après voilà, moi je trouve ces deux personnages super sympas, donc c'était l'occasion, je vais me péter le dos. Et ensuite je voulais vous montrer une commande que je me suis faite en fait sur le site de la FNAC, commande pour laquelle j'ai longuement hésité, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai finalement craqué parce que c'est un coffret en édition limitée, et que j'adore cet univers là, mais je vais vous raconter quand même tout ça pourquoi. Donc j'ai craqué en fait pour le coffret de La Belle et la Bête, puisque mercredi prochain, donc pas demain, le mercredi 13, ce sera mon anniversaire, donc j'avais envie de me faire un petit plaisir. Il n'est pas donné le coffret, il est à 55 euros, par contre la boîte est vraiment très très belle, donc c'est en partenariat a priori avec la youtubeuse Marie Enjoy Phoenix, alors je ne comprends pas trop le partenaire, après je ne sais pas une youtubeuse que je suis, donc je n'aurai pas trop vous dire. Je vais vous montrer l'intérieur du coffret, et je vais y arriver, je vais vous dire pourquoi ma déception. Alors le coffret est composé du DVD, donc c'est le film La Belle et la Bête, donc moi je ne l'ai absolument pas vu, je connais très très bien le dessin animé, mais je n'ai jamais vu le film, donc c'est l'occasion pour moi de le découvrir. A l'intérieur aussi, vous avez une serviette en coton comme ceci, La Belle et la Bête, alors je vais poser ça là, donc très très jolie, elle est assez grande, donc plutôt sympa comme ça, je ne sais pas comment vous vous rendez compte, mais elle doit faire 1,70 je dirais de longueur, donc très sympa, franchement très très belle, donc floqué La Belle et la Bête, donc justement avec Enjoy Phoenix. Ensuite vous avez un très joli mug comme ceci, voilà, donc tout blanc, assez simple, mais très joli, donc avec le dessin de Madame Simi, Samover et son petit zip, voilà, très très joli mug, jusqu'ici pas de problème. Ensuite vous avez un t-shirt comme ceci, donc la taille c'est du, je ne sais pas, je crois que c'était marqué S, sur le site, donc déjà, premier reproche entre guillemets, S, ils auraient mieux fait de faire une taille unique, peut-être un peu plus grande, parce que je trouve que ça, ça va m'aller, mais je trouve que ça réduit, c'est un peu réducteur en fait, S, SM, une taille unique, voilà, ou une matière un peu extensible pour que toutes les jeunes femmes ou les femmes puissent y retrouver, enfin bref. Donc avec un joli dessin de La Belle, donc jusqu'ici, très bien, très sobre, et le détail qui me gêne, c'est le re, entre parenthèses, pour marquer Rebelle. Alors je ne sais pas qui a eu cette idée, si c'est Disney ou si c'est Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, mais où, alors déjà, je trouve que c'est touché, entre guillemets, un chef d'oeuvre, Belle, ça suffisait largement, et en quoi Belle est rebelle, elle n'est absolument pas rebelle, cette jeune femme dans le dessin animé, elle rêve d'autre chose, elle est rêveuse, elle veut une autre vie, quand son père lui dit, en gros, ça serait même que t'épouses Gaston parce que c'est un mec bien, nanana, c'est un bon parti, elle répond que non, parce que c'est un abruti, ce qui est le cas dans le dessin animé, mais la discussion est là, le père à aucun moment ne lui impose quoi que ce soit, et en aucun cas, elle est rebelle quoi, elle n'est pas rebelle, Belle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle n'est pas rebelle quoi, donc voilà, c'est mon petit regret, c'est pour ça que j'ai hésité, c'est un détail, un détail, mais j'ai hésité, donc après, vous voyez, la taille, il n'y aura pas de problème, mais pareil, je trouve la taille un peu réductrice, et ça me gêne un petit peu, mais bon, soit, j'arrive mon coeur, j'arrive, et ensuite, il y a un tote bag, très joli, donc le bleu est magnifique, la couleur est très très bien choisie, ce bleu est très chouette, donc d'un côté, vous avez lumière, donc le bleu très joli, le tote bag, plutôt de bonne qualité, pas de soucis, de l'autre côté, vous avez le visage de la Belle, pareil, très très beau, et vous avez encore ce rebelle, donc c'est un détail, mais je ne comprends absolument pas, pourquoi, donc je n'ai pas vu le film, mais je pense que le film est tablé sur le dessin animé, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai hésité, maintenant la Belle et la Bête, c'est un univers que j'aime énormément, je pense que vous l'avez compris, mais dites-moi vous en commentaire, ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que le, alors je ne sais pas ce que Marie a choisi, si c'est les couleurs très jolies, si c'est les designs très jolis, mais le re pour moi, il est vraiment de trop, mais bon, c'est ainsi, soit, et je vais finir par vous montrer deux trois trucs, parce que sinon je vais oublier, ma maman a ramené d'Allemagne, donc des masques, donc celui-ci, il est apparemment au champagne, caviar et perles apparemment, donc après c'est écrit en allemand, donc il faudrait que je voie un peu la traduction, mais alors, au caviar quoi le truc, et celui-ci, je ne sais pas, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout, je ne parle absolument pas allemand, donc j'en sais rien, donc je verrai ça apparemment, c'est des doubles doses, elle m'a ramené aussi un blush, comme ceci, mat, de chez Essence, donc il faut que je regarde, parce que, c'est le pitch me up, il faut que je regarde, parce qu'elle m'en avait déjà ramené, voir si je l'ai ou pas, mais il ne semble pas, il est tombé là non, oh la 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 la, ensuite elle m'a pris un autre blush, comme ceci, donc un peu plus foncé, qui est le satin bronze, mais celui-là, je suis quasiment sûre de ne pas l'avoir, ensuite elle a ramené, une petite broche, comme ceci, d'ailleurs il faut que je la donne, à Ilan, pour accrocher sur ses vêtements, parce que je ne veux pas qu'il mette ses pins, ou autre poil à l'école, et elle a ramené deux petites sucettes, comme ça, à glisser dans le prochain concours, donc il faut vraiment que je m'en occupe, je vais essayer de m'en occuper vendredi, donc normalement, quand vous verrez ce vlog, il y aura une vidéo concours, soit publiée déjà, soit en grande approche, il faut juste que je prenne le temps, de me poser pour la tournée, et donc avec deux sucettes, comme ça, en fait c'est des gloss à l'intérieur, je trouve ça vraiment trop trop chouette, donc je me dis, soit pour vous, ou si vous avez une adolescente, ça peut être très très sympa, voilà, donc là mon mari est parti en point relais, déposer un colis, que je devais faire partir, et comme mon point relais est fermé lundi, du coup, il a été aujourd'hui mardi, parce que cette semaine, on bosse pas mal, demain je suis, on va dire, mi-journée, je suis en 11h, 19h, un truc comme ça, et repos jeudi et vendredi, et normalement, sauf changement de programme, jeudi, c'est l'ouverture Primark Val d'Europe, donc voilà, j'ai installé donc le pins de Noël, donc à côté ici de la fée Clochette, que j'avais déjà, donc les fées Clochette, j'en ai quand même pas mal, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est un personnage que j'aime beaucoup, 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 et pour l'instant, donc j'ai mis Alice à côté des autres Alice, que j'ai déjà, il y a juste Maléfique, et puis lui qui ne veut pas tenir droit, et donc j'ai mis pour l'instant, le pins Vaiana ici, parce que pour l'instant, je n'en ai pas d'autres, donc voilà, pas une grosse grosse collection, mais bon, c'est sympa, et c'est ça que je voulais vous montrer, en fait, puisque là, vous avez une étagère, où il y a quelques-uns de mes snow, et en fait, quand je vous avais montré, le snow, en fait, Vaiana, il manquait le petit coq, et finalement, j'ai pu en avoir un, donc j'ai pu le replacer, donc je suis trop contente, entre guillemets, le mal est réparé, coucou, 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 il reste avec moi, donc là, je sors d'un bon bain, ça fait trop du bien, j'ai lavé mes cheveux, j'ai pris un bain, avec un des produits Lush, que je vous ai montré, dans mon hall brocante, vous savez, les espèces de petites souris, là, franchement, top, ça sent trop trop bon, ça fait une peau toute douce, c'est super agréable, et j'ai juste oublié de vous montrer des trucs ce matin, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à ma réunion à Paris, je me suis perdue, en fait, je ne suis pas sortie à la bonne sortie, du coup, j'ai mis un peu de temps de reprendre mon choix, et je suis tombée sur un Emma, donc perdue pour perdue, je suis allée voir ce qu'il y avait, et j'ai pris quelques petites choses, que je vais vous montrer de suite, donc pour 1€, en fait, j'ai pris ce lot de 4 stylos, que j'ai trouvé, non 5 stylos, je ne sais plus compter, donc 1€, les 5 stylos, franchement, très très chouette, donc j'ai pris de l'eau d'ailleurs, parce que j'ai des box, des swaps en cours, donc je me suis dit, ça pourrait faire une très très bonne idée, cadeau, ensuite, pour 1,50€, j'ai pris ces petits stabilos, que j'ai trouvé vraiment trop mignons, et pareil, comme je suis en cours de box, swap et compagnie, j'ai pris de l'eau, parce que je me suis dit, voilà, ça pouvait faire une jolie, jolie idée cadeau, donc très chouette, ensuite, ça c'était combien ça, mini marqueur, 1,50€, les trombones, 1€, donc pour 1€, j'ai pris cette planche, en fait, qui contient 4 trombones, donc là, il y a un petit chat allongé, un petit cœur, marqué kiss, et une fleur, comme ceci, franchement, 1€ les 4, plutôt cool, chez Emma, et ensuite, pour, alors il y en a un, qui est passé à 75 centimes, donc c'est le 527, je mène l'enquête, je mène l'enquête, ah, 527, des petits pois, comme ça, vraiment très très chouette, et vous avez une petite panquille, comme ça, pareil, avec une fleur, franchement, 75 centimes, et donc, le thé passé à 1€, et celui-là, c'est un bic rose, sushia, comme ça, enfin, un fluo, même, avec un petit, un petit chat, comme ça, très très chouette, donc voilà, donc j'en ai exactement, pour 7,75 euros, donc franchement, ça vaut le coup, donc je suis, je suis très contente, nous voici donc, jeudi, donc hier, j'ai rien filmé, parce que j'étais en 11h, 19h, donc ça prend, enfin, quasiment toute la journée, la soine est à la sieste, donc j'en ai profité, pour vous tourner le hall Primark, puisque ça y est, le Primark du Val d'Europe a ouvert ce matin, j'appréhendais un petit peu, parce que je pensais qu'il y aurait vraiment, vraiment énormément de monde, finalement, franchement, ça allait, moi je suis arrivée vers 9h, 9h15, quelque chose comme ça, vers une trentaine de personnes qui attendaient devant moi, donc vous voyez, pas énorme, après, il y avait forcément plus de monde, mais il n'y avait pas de cohue, il y avait énormément de personnel Primark qui était présent, donc du coup, c'était cool, quoi, en caisse, on n'a absolument pas attendu, en plus, j'étais avec Mélanie et Maggie, en fait, Maggie que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux, et à la vie de pas loin de chez moi, donc c'était l'occasion, même si à un moment donné, je l'ai perdue dans le magasin, Mélanie, donc qui est proche, très proche, même si je pense qu'elle aimerait bien que ça perdure, qui est proche de son accouchement, elle n'a pas été boussulée, enfin voilà, c'était vraiment une ouverture, tout ce qu'il y a de plus correcte, il n'y avait pas plus de monde qu'un gros samedi, vous voyez, de solde par exemple, donc c'était cool, et je suis vraiment très contente, et je me dis que maintenant, je pourrais passer beaucoup plus régulièrement, donc c'est cool, donc j'ai vu Mélanie, du coup, et elle a eu la gentillesse de prendre ceci, pour Sohan chez Noz, donc à la base, elle n'a pris qu'une boîte pour elle, et je lui ai dit, oh, j'espère que tu en as pris une pour Sohan, et elle m'a dit, non, mais sans problème, je te la donne avec grand plaisir, et je te remercie Mélanie, du fond du coeur, puisque ce sont des boules de Noël, donc vous savez, nous on kiffe Noël, et en plus, c'est Toy Story quoi, donc voilà, j'ai encore plus hâte d'être à Noël, même si on n'est qu'au mois de septembre, donc il va falloir que je me calme un petit peu, j'avais un autre truc à vous montrer, mais j'ai complètement oublié, et je vais vous montrer, Mélanie m'a donné 2-3 autres choses, donc elle m'a aussi donné un PES comme ceci, et le Kitty qui est trop mignon, donc qui va rentrer dans la petite collection, avec grand plaisir, trop mignon, et elle m'a donné un pull aussi, alors je crois qu'il, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, si c'était elle anciennement, ou un pull qu'elle avait chiné en brocante, voilà, il n'est pas toute première jeunesse, mais je m'en fous complètement, pour traîner comme je dis, ça ira parfaitement, et surtout c'est la fée clochette, avec des étoiles, donc je trouvais ça super mignon, qu'elle pense à moi, voilà, donc je me dis pour traîner, c'est très très bien, c'est parfait, et puis la fée clochette, j'adore, donc là je vais aller ranger un peu la salamange, j'ai vite fait bien fait, il est 14h30, donc là la vidéo est en train de, enfin je viens de faire le montage, enfin un montage, vous connaissez, c'est un micro montage, et je vais essayer de la compresser ce soir, pour qu'elle soit un une demain matin, à 8h, donc pour vous ce sera forcément le passé, donc je vous mettrai les liens, donc dans la barre d'infos, bon là on rentre de l'école, on a récupéré Ilan, qui me dit, bon il va falloir qu'il se pose un petit peu, je suis fatiguée, le C1 c'est chaud, ouais, ça promet, et Sonne qui lui est, il n'est pas très bon, ouais, il n'est pas de très bonne humeur, je ne sais pas, pourtant il a bien dormi, bon après il ne râle pas ni rien, mais il traîne des pieds, il veut que je le porte, mais il devient trop lourd pour mon dos, à la maison il y a un cadeau, voilà, il veut que je le porte, il y a un cadeau pour moi, ouais, bon je le porte, on se retrouve à la maison, il va ouvrir son cadeau, ouais, je suis au bout de ma vie là, qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? je suis trop contente, c'est un classeur, carnet, pas classeur, carnet, carnet, et c'est quoi dessus ? bah Star Wars, Star Wars, merci Mélanie, j'adore, j'adore, il est beau, ouais, alors là il est magnifique, regarde, là tu pourras glisser des documents, je pense, oh, il y a une petite étiquette, non mais ça tu peux la retirer, l'étiquette, mais regarde, là tu vois, tu pourras glisser des dessins, là tu as un espèce de soufflet, tu vois, ça tu peux la retirer, l'étiquette, c'est la pub, je veux la garder ? oui, tu gardes tout toi, t'as un côté un peu mamie, et en fait il se ferme, alors attends, on retire ça, vas-y Carlos, il est trop beau, c'est un quoi Trooper, Storm Trooper, et en fait sur le, sur le truc confirmé, il y a une tête, une tête de Storm Trooper, moi tu vas pouvoir écrire des romans alors, ouais, ah oui c'est vrai, c'est ça qui manquait tout à l'heure, dans le sac que Mélanie a la donnée, c'est vrai, il y avait ça aussi, c'est pour ça qu'il le montre, c'est quoi ça ? C'est qui ? t'envoie un bisou à Mélanie ? Bisous Mélanie, merci Mélanie, et toi Swan, tu fais des bisous toi ? T'es une mauvaise humeur ou quoi ? Comment ça se passe ? Une mauvaise humeur, bon t'es content ? Toi Ilan, parce que Swan ? Bah je suis super content, je suis super content, et toi Swan, t'es content ? Tu veux plus nous parler, enfin déjà que tu parlais pas beaucoup, mais alors là, t'es une mauvaise humeur ou quoi ? Allez, toute petite Ninouche, câlin, câlinette. Allez, Swan a retrouvé le sourire. Qu'est-ce qu'il fait, Buzz l'éclair ? Il tire, sur moi, sur moi il tire. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça pérille ? À son avis, c'est pour la nuit, c'est pour faire des quelques petites lumières. Qu'est-ce qu'il fait Buzz ? Regardez, ça fait des signes. Ah, ça fait des signes sur le canapé ? Oui, regarde, quand il va tirer. Attends, là il te ressemble. Mais pourquoi il tire plus sur le canapé ? Bah je sais pas. Ah ! Zurg ! J'ai vu, ah ouais, j'ai vu. Là voilà comment redonner le sourire à Swan. Donc là, on revient tout juste de course. Ouais, Mickey, Mickey. On a pris Les Gardiens de la Galaxie 2 volume 2. Donc notamment pour mon anniversaire parce que c'est un truc que je voulais. Maintenant, il faut résister avant mercredi prochain. Je pense que... Donald, c'est pas Minnie. Et je pense que je résisterai pas parce que ça fait trop longtemps que j'ai envie de le voir. Je voulais aller le voir au cinéma mais on n'a pas pu y aller. Et on est passé vite fait à Leader parce qu'on s'est dit qu'on allait faire une petite racolette. ce soir. Très light, tranquille. Et du coup, j'ai repris les trucs pour laver les mains, vous savez. Fruit de la passion et noix de coco parce que franchement, il sent trop trop bon. Et le deuxième, comme la dernière fois, j'ai repris Grenade. Donc un pour la salle de bain et un pour la cuisine puisque celui de la cuisine était terminé. Donc j'ai piqué celui de la salle de bain puisque j'ai laissé celui qui fait le bruit de dinosaure. et on a acheté ça. Un balai vapeur. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Maintenant, il y a un collègue de mon mari qui avait l'air de dire que les produits, enfin les articles comme ça, je vous ai dit quoi ? C'est Lidl. Parce que je confonds à chaque fois. Eh bien, ils étaient vraiment, vraiment bien. C'était genre une marque allemande ou je ne sais plus. Bref, je testerai ça, je vous en reparlerai. Donc c'est un balai et qui permet... Ne t'énerve pas dessus. Un balai en fait qui permet aussi de laver en même temps. Donc je me dis notamment pour le parquet, ça peut être pas mal et apparemment, on peut l'utiliser aussi sur les tapis, les moquettes. Et je me dis, passe un petit coup dans mon bureau, ça peut être plutôt sympa mais je vous en reparlerai. On va tester ça. Non, on ne va pas leur mettre de la musique. Eh bien si. Donc là, nous sommes vendredi. Donc il est 11h30 donc on va récupérer Son et moi, donc Ilan à l'école. Ensuite, on va manger et je vous montrerai deux colis que j'ai reçus ce matin dont une commande H&M et j'en suis très contente. Et ce matin, j'ai testé mon balai vapeur et franchement, plutôt génial ce truc-là. Je vous en reparlerai sur du plus ou moins long terme. Attends, non, je ne te porte pas, j'ai trop mal au dos. Mais franchement, c'est cool parce que ça évite de mettre 3 tonnes d'eau donc du coup, ça sèche beaucoup plus vite et cool quoi. Bon, je profite que les garçons soient en train de jouer parce qu'on a fini de manger calmement ou pas d'ailleurs ce que je l'entends crier. Donc, tout d'abord, pour Sohan, en fait, je lui ai pris un duo comme ça de jeans slim en fait. Normalement, le lot était à 19,99€ donc 20€ et je les ai eus à 11,99€. Donc, vous en avez un noir et un bleu et normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pris du 92cm donc ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite mais comme je vous l'avais dit, je voulais qu'il y ait un peu de fringues de réserve dans son armoire puisqu'il grandit très très vite donc voilà, je me suis dit 12€ les deux jeans, c'est bien. Ensuite, pour moi, je me suis pris cette paire de slippers qui sont argentées, pailletées, à mort. Normalement, elles étaient à 19,99€ et je les ai eues à 7,99€, c'est pour ça que je les ai prises. Des chaussures comme ça, j'en ai notamment de chez Primark et je suis super à l'aise dedans et moi, je suis quelqu'un à la base qui aimait beaucoup porter des talons mais ma troisième grossesse m'a été un petit peu fatale et maintenant, je souffre très souvent du dos donc j'aime bien être à plat mais pour autant, je voulais des chaussures un peu fun. Ensuite, pour Ilan, pareil, je lui ai pris aussi des slippers qui, au lieu d'être à 14,99€ sont passés à 9,99€ donc lui, je lui ai pris avec le sigle comme ça, Batman. Donc, c'est du tissu, il ne pourra pas les porter bien évidemment quand il pleut mais là, quand il fait cette météo-là donc il fait gris mais il fait quand même assez doux voilà, puis c'est des chaussures hyper faciles à enfiler. Ensuite, pour Sohan, pareil, je lui ai pris cette petite paire de baskets. En fait, quand j'ai passé la commande, il était à côté de moi et il me disait Mickey, Mickey ! Du coup, j'ai craqué et en plus, elles étaient en promo au lieu d'être à 14,99€ elles sont passées à 7,99€ et en plus, à la fin de ma commande, j'avais un code promo et j'avais moins 20% sur le total donc franchement, pareil, elles sont en tissu mais comme pour Ilan ou comme moi, les chaussures en tissu quand il fait une météo douce ou même un soleil mais enfin bon, en ce moment, le soleil, on le cherche un peu voilà, c'est très très bien. Je lui ai pris en 24 donc je pense qu'il va les porter incessamment sous peu. Ne faites pas de bêtises les garçons. Et ensuite, pour Sohan, je lui ai commandé ce petit bol en forme de chat. Il y avait aussi un modèle pendant un moment qui m'avait fait beaucoup penser à Mélanie. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a fini par craquer ou pas et pour Sohan, en fait, je lui ai pris le petit chat donc c'est un petit bol. Je me dis pour le matin manger ses céréales ou même la soupe en hiver voilà, 4,99€ et donc moins 20% de ce que j'ai eu. Moins 20% sur le total de ma commande mais tu ne vas pas le toucher parce que tu vas le casser. Et ensuite, j'ai reçu un petit colis de la part de Embryolisse donc assez régulièrement, il m'envoie comme ça des petits produits Embryolisse. Embryolisse, je vous en parlais avant même que de temps en temps, il m'envoie des produits. C'est une marque que j'aime beaucoup notamment la crème, le lait crème concentré justement que j'aime beaucoup utiliser et notamment doucement les garçons et notamment en hiver. Ils ont canapé. Misère, ils sont tout excités. Et donc là, ils m'ont envoyé ce pack en fait où à l'intérieur, non Swan, pas de coup d'épée, une crème donc justement le lait crème concentré avec un petit foulard à l'intérieur et en fait, c'est pour une occasion particulière. Je ne sais pas si on voit le foulard quelque part. On le voit ici. Voilà, je trouve que le pack est très joli et en fait, dans le petit mot, il me marque... Oh, les garçons ! Oh, les garçons ! Nous sommes ravis de partager avec vous la sortie de l'édition limitée Paris du lait crème concentré et je crois qu'ils font un peu un tour du monde parce que dans la lettre, les garçons ! Oh, les garçons ! Vous m'entendez ? Merci ! Apparemment, ça va être un tour un peu du monde parce qu'ils disent qu'Embriolisse commence son tour du monde avec l'édition limitée Paris, un clin d'œil à la ville lumière capitale de la mode et ils disent que pour fêter sa renommée internationale parce qu'il se vend un lait crème concentré toutes les 20 secondes. C'est juste incroyable ! Je suis super contente. La petite pochette est trop mignonne et la crème va servir aussi bien à moi qu'à Kisha puisque même sur Kisha, sur sa peau... Oh, les garçons ! qui sont 15 bonbons ! Et puis, j'ai mal au dos ! Qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, même pour la peau de Kisha, franchement, cette crème, elle est vraiment, vraiment top ! Donc là, il est 16h, donc ça y est, tout le monde est rentré de l'école. Mon mari ne devrait pas trop tarder. Je vais clôturer le vlog ici tout simplement parce que je pense qu'il aura été déjà bien assez long. Chocobon ! Et en plus, de toute façon, je travaille ce week-end et c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. En fait, c'est ce petit agenda avec de l'art-thérapie à l'intérieur. Vous savez, du coloriage pour déstresser, on va dire. Donc, c'est pour 2018 à l'intérieur. Il est vraiment trop trop joli. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. Vous voyez, vous pouvez faire du coloriage et prendre des notes et tout. Franchement, il est vraiment très très chouette. Hop ! Et en fait, je l'ai eu grâce à une amie où son frère travaillait dans un truc de papeterie comme ça. Alors, je ne sais plus trop comment s'appelle son truc mais je m'en fous. Normalement, il est vendu à 12,90€ et donc, je l'ai eu moi à 5€. Donc, pour 5€, franchement, le top. À la base, j'en avais réservé deux. Donc, un pour moi et un pour Mélanie de la chaîne Happy Together 17 mais elle m'a prise de court. Donc, voilà. Et j'ai reçu aussi une enveloppe aujourd'hui comme ceci qui n'est pas signée derrière, qui a juste marqué attention, ouvrir le jour J et vu les signatures, je vous laisse deviner qui c'est. je pense que Ilan, quand il a vu l'enveloppe tout de suite, il m'a dit « Oh, mais c'est Mélanie ! » Donc, voilà. Donc, je vais attendre le jour J. Donc, c'est effectivement mercredi prochain, 13 septembre, le jour de mon anniversaire. Écoutez, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu et en attendant un prochain, je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous.